Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur les fourmis de la chaîne On va suivre l'évolution de ma première colonie, de Messer Barbarus, c'est parti La petite colonie quand elle est arrivée, on peut voir que la reine est bien active Bon elle a eu le transport, elle doit être méga stressée, là je vais la mettre dans le noir Mais on peut voir qu'il y a déjà quelques oeufs, il y a des larves, il y a déjà des nymphes qui vont arriver Donc des futures ouvrières, bon elles sont très petites mais je pense que c'est tout à fait normal C'est la première génération Et voilà, je suis super content, ça fait des années que j'attends ça Je vous avoue que les fourmis c'était une petite passion que j'ai depuis un moment Et je n'avais pas pu réaliser cette passion et aboutir au projet avant tout simplement Et là maintenant que j'ai ma première reine, c'est une Messer Barbarus Et je suis super content Et là elle va rester quelques mois tranquillou Quelques mois, peut-être pas quelques mois mais au moins un mois ou deux tranquillou dans le noir Histoire de finir sa croissance, d'avoir au moins une dizaine d'ouvrières Pour que je puisse la mettre dans leur petite fourmilière que j'avais acheté il y a un moment déjà J'avais un peu anticipé On se retrouve quelques semaines plus tard pour parler de la suite de la colonie Alors bon, ça a bien changé dans la pièce d'élevage là Et finalement je ne vais pas les passer tout de suite sur les deux fourmilières fourmi Tout simplement parce que j'ai eu quelques retours sur les nids creusables Comme quoi pour les petites colonies, ça ne pouvait être pas dangereux Il pouvait y avoir des risques un peu d'éboulement pour les colonies trop jeunes Donc là vu que j'ai huit ouvrières et que l'eau du tube commence à s'assécher Au lieu de... bon je pourrais les mettre dans un autre tube Mais j'ai acheté une minuscule fourmilière fourmi bio Donc en plexi avec ici Bon là c'est le bouchon, j'espère qu'il ne se barra pas comme ça souvent Avec ici une petite ouverture pour l'air de chasse J'ai découpé un carton qui est en train de recouvrir d'ailleurs les fourmis ici Pour l'air de chasse Enfin pas pour l'air de chasse, pour les salles pardon Donc voilà, là j'ai humidifié On peut voir que là au niveau des deux réserves j'ai humidifié Après je n'avais pas de pipette, j'allais en chercher une demain Donc c'est humidifié un peu temporairement Mais c'est humidifié quand même On voit dans les salles qu'il y a quand même une différence de gradure d'humidité Donc nickel Ça va peut-être faire un peu grand au début pour elle Je vous le conseillerais en moyen de faire ce que je fais Je tente Mais bon après voilà c'est quand même des messieurs barbarus Il y a quand même pas mal de couvins Donc ça devrait aller Et c'est parti, on va faire tout ça ensemble On va les transférer Bon je vous préviens, ce sera la manière un peu brutale en soi C'est à dire que je vais tout transférer dans l'air de chasse Bon alors la méthode un peu dure Bon là vous pouvez voir Qu'on est à 8 ouvrières, elle commence à attaquer le coton là C'est pour ça que j'ai voulu faire le changement maintenant Il y a la reine qui est ici, on a pas mal de couvins quand même Alors je vous dirai après ce que je prends comme graines Et ce que j'ai utilisé, un peu ce que ça a donné Et voilà on va les passer dedans, c'est parti Donc là hop, je retire le coton Je retire déjà les deux éclaireuses Alors hop, voilà, elle sait en aller Là je vais juste retirer les graines Je n'ai pas envie qu'il y ait de soucis Hop Voilà, et de deux En fait je n'ai pas envie que les graines écrasent Le couvins par exemple On peut voir l'ouvrière qui attaque la pince Un peu hargneuse Pour le coup Hop Est-ce que madame la reine Alors c'est un moment de stress A chaque fois pour les fourmis Il faut faire ça en délicatesse Garder son sang-froid Ne pas stresser S'il y en a une qui s'en va, vous la récupérez Là je retire les graines Et là je vais faire basculer Tout doucement Le couvins, la reine Et les ouvrières Hop Il y en a une qui résiste Hop, voilà Là, hop Je mets le cache Hop, je fais ça Je vérifie qu'il n'y a plus rien dedans Là je peux voir Qu'il reste une larve Donc on ne va pas la laisser toute seule Je vais la décoller tout doucement Voilà Je vérifie qu'il n'y a plus rien Et là elles vont tout simplement faire le tri Et aller dans la fourmilière Voilà Là vous voyez Elles commencent déjà à voir un peu où se mettre Là c'est un moment stressant Il faut le laisser tranquille Moi je vérifie pendant ce temps Qu'il n'y a plus rien dans le tube Mais voilà On peut voir avec quelques larves Elles sont plutôt pas mal Au niveau développement Il y a quelques ouvrières qui vont arriver J'en compte Un, deux, trois Avec une belle petite grappe d'oeufs Quand même que j'ai vu passer Donc c'est plutôt pas mal J'attends juste qu'elles trouvent L'entrée du nid Elles devraient le trouver dans pas longtemps J'espère en tout cas Alors du coup Ce que j'ai utilisé en graines Je me suis renseigné En fait ce qui était bien Pour les messieurs barbarus Parce que je me suis dit Il y a peut-être des graines Qu'elles préfèrent Tout simplement J'ai essayé d'abord Sans trop me renseigner Les graines pour canaries Donc c'est des graines Voilà C'est tout con C'est un mélange Il y a un peu de tout Et elles n'étaient pas trop fans Je ne les voyais pas trop déplacer Les graines et tout Donc je me suis renseigné Et en fait Ce qui est plutôt efficace Et j'ai pu le voir C'est qu'elles adorent En fait les graines de carottes Et les graines de laitue Donc ça c'est deux types de graines Que vous pouvez donner A vos messieurs barbarus Pour toujours varier Un peu les graines L'alimentation Et attention Quand vous prenez des graines Il faut vérifier Qu'elles sont bien bio Parce que si vous prenez Des graines qui ne sont pas bio Il risque d'y avoir Des pesticides dedans Et bon Ça serait un peu con De perdre une colonie Que vous venez de démarrer Bon ben voilà Là on n'a plus une seule ouvrière Dans l'aire de chasse C'est plutôt cool Elles ont fait leur déménagement Assez vite Comme je dis En une vingtaine de minutes Et voilà Hop Je vais élever On va voir où elles sont Hop Voilà Elles sont toutes là Avec le beau couvain Et elles ont commencé A stocker les graines Un peu à côté Donc je suis plutôt content J'espère que ça va le faire Qu'elles vont bien se développer Et voilà Hop Je ne vais pas les stresser Trop longtemps Hop Je les remets Et voilà Elles vont rester Quelques mois là-dedans Dans la petite fourmilière Voilà Avec l'abri Un peu en mode carton C'est un peu à l'arrache Mais voilà Et après Hop Je vais la relier A cette terre de chasse là Et en gros Cette terre de chasse Je ne vais pas leur donner Accès au fond Qui sera creusable Tout de suite Mais Je leur donnerai l'accès Plus tard Je leur laisserai mieux Prendre place dans ce nid Et ça je pense Que ça deviendra une salle A long terme Pour elles En tout cas Dans mon plan C'est ça Et après Quand elles seront 100 200 ouvrières Je ne sais pas encore Je leur mettrai La partie creusable Accessible Et après Hop Quand elles seront trop Je leur mettrai La deuxième terre de chasse Voilà Donc voilà J'espère que ça vous aura plu La petite évolution Sur quelques semaines Vraiment eu L'arène quand elle est arrivée Depuis Les premières ouvrières Et les premiers emménagements Il y aura d'autres vidéos Il y aura d'autres vidéos Qui vont arriver Sur les fourmis Ne vous inquiétez pas Vous aurez suivi Toute la fourmilière Et voilà Moi Ça me fait Super plaisir D'avoir déjà Des premières Réussites Entre autres Dans cette Dans cette colonie Parce que Bon C'est vrai que moi Ça fait des années Vraiment que j'attends ça J'ai commencé A aimer les fourmis D'abord avec le livre Les fourmis De Berna Waerberg Ça me donnait trop envie De m'intéresser aux fourmis Et j'ai vu qu'on pouvait en avoir Ça fait vraiment Depuis que je suis au collège Que je veux une colonie de fourmis Et là c'est Un petit rêve Qui se calise pour moi Donc j'espère que j'emmènerai Cette colonie loin Je vais tout faire pour Qu'elle soit bien Et voilà N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à commenter Si vous avez des questions Allez A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501